Pourquoi? 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 C'est qui? Comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Comment ça? Comment ça? C'est qui? C'est quoi? Bonjour, je m'appelle Alexandre Tordi, puis je viens de la Cité des Jeunes. Ma question, ce serait, qu'est-ce que le COVID a causé à l'économie mondiale? Pour répondre à ta question, Alexandre, j'ai demandé à M. Louis Corriveau, qui est professeur agrégé d'économie à l'Université de Moncton. L'épidémie de coronavirus force les gens partout à travers le monde à faire un peu la même chose que ce que font les gens autour de nous ici, c'est-à-dire à s'ajuster de manière à pouvoir poursuivre leurs activités et puis gagner leur vie sans être contaminés ou sans contaminer les gens qui sont leurs proches ou les gens avec qui ils ont affaire. Alors, nous pouvons le voir en regardant, il y a des gens qui, maintenant, travaillent à distance, devant leur ordinateur à la maison, plutôt que d'aller travailler dans des centres-villes, dans des bureaux, dans des tours. Il y a des commerçants qui, maintenant, livrent les marchandises à la porte de leur magasin que les gens pensent simplement prendre, plutôt que d'aller en magasin eux-mêmes faire leurs achats. Il y a des restaurateurs qui préparent des repas pour apporter que l'on va chercher. Et puis, mentionnons-le, ça vaut la peine aussi, c'est important, tous ces gens dans les laboratoires, partout à travers le monde, qui ont travaillé pour développer des vaccins, pour combattre le virus et qui, maintenant, font en sorte que l'on peut espérer passer à autre chose et puis voir se terminer cette épidémie-là. Merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada